Elle me saoule celle-là, mais ça va vous prendre deux minutes. Deux minutes ? Mais écoutez, je suis occupée, je n'ai pas le temps, j'ai les priorités dans la vie. Elle vient de me les bouffer les deux minutes. Je vous ai dit que je voulais juste prendre... Mais je vous ai dit que je n'avais pas le temps ! Un petit, petit, petit rendez-vous ? Ah oui ! A quoi ça va ? Je me suis cassée, amour ! Quoi ? Amour ? Elle est folle celle-là ! Mais vous savez ce qu'elle veut dire, folle ? Oups, la boulette. Non ! Mais non ! Non ! Non ! Non ! Mais c'est pas ça un commercial ! Il doit être patient ! Excusez-moi. C'est un être sensible à vos désirs, qui reste, quoi qu'il arrive, à votre écoute, et qui vit des situations enrichissantes, épanouissantes, grâce à ses qualités d'expression, de discernement, et bien sûr, grâce à un mental d'acier. Mais le commercial, le commercial, c'est un winner ! Qu'en pensez-vous ? Hum ? Euh... Pardon ? Oui, oui, c'est ça. J'en me cassé. Euh... Qu'en pensez-vous ? De quoi ? De quoi ? Non mais de quoi ? Quoi de quoi ? Je viens de vous présenter mes produits, je voudrais juste savoir ce que vous en pensez. Bon, écoutez, vos produits ne m'intéressent pas. À première vue, c'est de la très mauvaise qualité, Made in China. Ça tue les enfants, c'est toxique pour ma santé ! Je ne veux plus rien entendre, vous me faites perdre mon temps. Pardon, vous m'avez demandé de venir. Vous me dites que vous êtes intéressés par mes produits. Après une heure de route et une demi-heure d'attente, vous osez me dire que vous n'avez besoin de rien. Vous me faites perdre mon temps aussi, je vais me faire virer. J'ai plus qu'à boire pour oublier. Vous voulez un tiers-montant ? Une gonadine ? De la bière ? Non. Du vin ? Non. Du whisky ? Non. De la vodka ? Non. De l'absinthe ? Ouais ! Oh la 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 ! Bon, vous n'avez rien. Tout ça reste entre vous et moi. Et puis, il faut comprendre le commercial. C'est un être, un être vivant, faillible et dont la patience a des limites. Soyons réalistes. Le quotidien du commercial n'est pas tout rose et peut parfois même devenir morose. Il doit parfois lutter contre des éléments déchaînés. bouger sur ton client un peu casse-pieds. Mais bon, faites-nous confiance. Loin d'être infernal, le métier commercial, c'est la voie royale ! C'était le groupe numéro 54 dans l'école de la patience. Le thème choisi, leur métier. Ils viennent du CFA de la CCIV ITVEC à Saint-Germain-en-Laye. La mise en scène est de Laurent Despont. Ils sont en bac pro commerce ou en BTS négociations relations clients. Les interprètes sont Fanny, Laetitia, Valentin, Océane et Jessica. Applaudissements Applaudissements Applaudissements